Les barricades du Quai-Latin, maintenant les occupations d'usines et puis pour finir la dissolution de l'Assemblée Nationale. Au soir du 14 mai 68, donc au lendemain de la Rêve Générale, les Français font un ratage. Une information capitale passe à peu près inaperçue. Ces revendications s'adressent, se tournent vers la politique gouvernementale, aussi bien en ce qui concerne la politique sociale dans le domaine du travail et aussi dans la politique menée vis-à-vis de l'enseignement et notamment en ce qui concerne la réforme de l'enseignement, qui est une chose contre laquelle les étudiants luttent à l'heure actuelle. L'homme qui parle est un inconnu. Il a l'âge des étudiants de la rue Guélusac, avec d'autres jeunes dans son usine Sud Aviation à Bouguenay, près de Nantes. Il vient de se mettre en grève et d'enfermer dans son bureau le directeur de l'usine. Mais surtout, les ouvriers de Sud Aviation, comme en 1936, viennent en fait de relancer la mécanique de la révolution de mai 68. Ce sera l'occupation des usines qui, en paralysant l'économie française, va pousser la France au bord de la crise de régime. En attendant, l'occupation de la Sorbonne a fait école. Un beau soir, après les premières représentations du Théâtre des Nations, Jean-Louis Barraud se retrouve dans sa salle de l'Odéon. Elle vient d'être occupée et elle est devenue Théâtre de la Culture Révolutionnaire. Je leur ai parlé surtout du Théâtre des Nations, qui existe en ce moment à l'Odéon, et qui est une maison internationale qui invite des troupes étrangères. Et j'ai simplement demandé qu'on permette aux troupes étrangères invitées de pouvoir s'exprimer dans ce lieu, et qui devrait jouir de l'ex-territorialité, puisque c'est une maison internationale. Je me suis heurté à une conquête confusion. Pas de combat de rue depuis une semaine, Paris conteste dans la bonne humeur. Et la France découvre à la télévision le visage, les arguments, l'insolence des chefs de la révolte du quartier latin, Jacques Sauvageau, Alain Gessmar, Daniel Cohn-Bendit. Au matin du 16 mai, c'est-à-dire trois jours après la grève générale du 13, décidée et organisée par les syndicats, une autre usine est occupée par de jeunes ouvriers. C'est l'usine Renault de Cléon. Et personne n'a encore pu expliquer comment le flambeau de la colère était passé de la rue Guélusac à cette usine normande. Cette fois, c'est très sérieux, il y a donc aussi des enragés à l'usine. Et pour ne pas être débordés par la base, les syndicats décident d'étendre le mouvement. Dans la soirée du 16 mai, dix grandes usines sont occupées par les ouvriers. Comme l'explique Eugène Décamp, secrétaire général de la CFDT, c'est un mouvement spontané, il va faire tâche d'huile. Il n'y a pas eu de consigne confédérale en disant aux syndicats « occupez vos usines », mais il est certain que le climat présent a fait que la forme de lutte qui a été choisie par les syndicats a été cette grève avec occupation d'usines que nous voyons se développer présentement. Quand les étudiants demandent le droit de s'exprimer à l'université, que dirions-nous, nous travailleurs, qui sommes encore, disons, sous un régime monarchique au sein des entreprises ? Jusqu'où pouvez-vous aller ? Si il y a, de la part du gouvernement et du patronat, une réponse à des revendications anciennes et qui actuellement sont exprimées par les travailleurs, mais une réponse sérieuse, non pas seulement sur des revendications alimentaires, mais sur des revendications plus fondamentales du point de vue du droit syndical, alors ce mouvement sera un mouvement purement professionnel. Si, par contre, il y a, de la part du gouvernement et du patronat, une résistance, on peut penser que dans la conjonction de forces qui s'opèrent actuellement, ce mouvement aura une autre tonalité, dont il m'est difficile aujourd'hui de dire ce qu'elle sera en définitive. Alors, les étudiants changent de tactique. Ils iront dans les usines manifester avec les ouvriers en grève. Sur la route de Biancourt, transistor en bandoulière, ils entendent le fameux « Cone Bandit connaît pas » de Georges Chégui. Et quand ils arrivent devant les portes de Renault, les délégués syndicaux s'interposent entre les étudiants et les ouvriers. Nous sommes évidemment tous d'accord qu'il faut maintenant que les choses changent, mais il faut qu'elles changent non pas dans l'anarchie, mais dans un mouvement puissant, organisé. Un ouvrier pour un étudiant, qu'est-ce que c'est ? Un ouvrier, c'est un homme qui travaille beaucoup pour gagner pas grand-chose, comme c'est un homme. Il a le droit à travailler moins et à gagner plus. Cette nuit, par exemple, j'ai appris qu'il y a une très grosse inertie, à mon avis, dans la classe ouvrière, dont est responsable en partie. Les partis et les syndicats actuels sont quand même quelque chose d'assez statique. Il n'y a pas un peu de romantisme révolutionnaire lorsqu'on est étudiant et qu'on vient regarder les ouvriers de Boulogne-Biancourt en grève ? Romantisme révolutionnaire pour certains, oui. Moi, je suis venu parce que je me sens solidaire de ces gens-là. Pour les étudiants, c'est la première amertume. Il n'y aura donc pas de révolution de mai 68, mais tout au plus, et cela, c'était tout aussi imprévisible que les émeutes du quartier latin, il y a bientôt 9 millions de grévistes en France. La troisième semaine de mai va s'achever sur un mot historique du général de Gaulle. Il vient de rentrer de Roumanie. Ce que je peux vous dire, c'est que le général de Gaulle a conclu cette réunion par le mot suivant, la réforme, oui, la chienlit, non. Eh bien, la chienlit pour les Français, ce sera d'abord le manque d'essence et puis ensuite le manque d'argent liquide. Maintenant, les images de mai 68 vont se dérouler à un rythme accéléré. On occupe dans la gaieté les grands magasins, le siège de la Fédération Française de Football, le palais du Festival à la Cannes. On occupe aussi le siège de la Société des gens de l'être et même ce palace des Champs-Élysées. Les clients qui habitent cet hôtel s'amusent énormément puisqu'ils nous sont solidaires. Nous avons ouvert un livre à leur intention et depuis ce matin, tous le signent, y compris le prince Michel de Grèce, y compris le roi de Jordanie qui a demandé à son chef de protôle de le signer, la famille Goulandrisse et tous les non célèbres qui résident chez nous signent ce livre. Après cet intermède, l'heure a sonné. Voilà le troisième acte de mai 68. La crise universitaire et la grève générale vont conduire à une crise politique. Dans la soirée du 19 mai, c'est Pierre Mendès France qui lance l'attaque. Le régime actuel, pour ne pas porter atteinte aux structures qu'il veut défendre, a refusé la parole aux nouvelles générations. Or, lorsqu'un conflit global et durable se développe entre un État et les forces du renouveau, c'est toujours l'État qui a tort. Pendant toute cette période, on s'interrogera pour savoir si les syndicats veulent pousser leur avantage et aller jusqu'à renverser le régime. Pour la CGT, et Georges Ségui n'en est pas question, c'est l'affaire des partis politiques, mais à la CFDT, on ira plus loin, en liant la revendication des étudiants, université autonome, à celle des ouvriers, autogestion et pouvoir ouvrier. L'autogestion, selon une formule d'un responsable CFDT, c'est le sens profond qu'il faut donner à la révolte des étudiants. Contre l'université féodale et mandarinale, aussi bien qu'à la révolte des travailleurs, contre une entreprise pénitentiaire. L'autogestion, c'est le refus de l'autoritarisme et une volonté profonde de démocratie dans l'entreprise. D'ailleurs, le débat est maintenant ouvert au Palais Bourbon, où Valdeck Rochet, au nom du Parti communiste, se déclare prêt à prendre ses responsabilités. Le pouvoir gaulliste a fait son temps. Il ne répond pas aux exigences du moment. Il doit s'en aller et la parole doit être donnée au peuple. Dès le début de la discussion parlementaire, le député gaulliste de gauche et élu du quartier latin, René Capitan, annonce sa démission. Malgré la grève de l'ORTF, le débat est diffusé intégralement par la télévision. Edgar Pisani monte à la tribu. Vous avez mis en cause le régime. Vous déconsidérez le Parlement. Je voterai la censure. Dans le pays, la grève s'est généralisée, mais les syndicats attendent visiblement le vote sur la motion de censure et l'allocution que le général de Gaulle doit prononcer le vendredi suivant, le 24 mai. En attendant, le gouvernement a décidé d'interdire l'accès du territoire français à Daniel Kohn-Bendit. On lui reproche d'avoir à Berlin révélé sans preuve qu'il y avait eu des morts dans l'affaire de la rue Guélusac. De Francfort, Dany Lerouge appelle la rédaction de RTL. Demain, je vais à Sarbrück où il y aura un meeting vers une heure. Et puis après, avec les étudiants de l'Organisation Socialiste Allemande, nous allons réaliser l'entente franco-allemande de la jeunesse en allant en groupe ensemble à la frontière pour rentrer en France. Ou alors on me met en prison à ce qu'on a quelque chose à me reprocher et alors il faut faire un procès. Mais ces mesures arbitraires comme ça démontrent bien la nature du régime. D'ailleurs, Daniel Kohn-Bendit réussira à entrer clandestinement en France. Cependant, pour protester contre cette mesure, les étudiants descendent encore dans la rue. 78 policiers blessés, 110 manifestants soignés en Sorbonne et dans des hôpitaux improvisés. Vendredi 24 mai, deux semaines après les barricades de la rue Guélusac, le sang va encore couler dans les rues de Paris. Georges Pompidou et les syndicats se sont donnés rendez-vous pour le lendemain, ceci pour tenter de sortir de l'impasse. Dans la rue se retrouvent ce soir-là les deux cortèges organisés par la CGT. Ils sont près d'un million, pas d'incidents. Et puis aussi les 30 000 manifestants Gare de Lyon réunis à l'appel de l'UNEF et du SNESU. Les transistors se jouent dans la rue et c'est près de la Gare de Lyon que la foule écoute de Gaulle annoncer un prochain référendum sur la participation des ouvriers à la gestion des entreprises et sur la réforme de l'université. Française, Française, pourquoi ? Votre réponse serait non. Il va de soi que je n'assumerai pas une entente d'attention. Si on a oui, la suite. Il va être 21 heures et c'est déjà l'accrochage. Il est inévitable d'ailleurs. À la Bastille, les étudiants se heurtent à un barrage de police. La manifestation éclate. On se bat près de l'hôpital des 15-20. On se bat rue de Lyon. On allume des incendies au Halle. On prend la bourse d'assaut. La bourse est en feu. En ce moment même, il y a des flammes qui montent à l'intérieur de la bourse car des manifestants ont pénétré, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de la bourse. Ils ont forcé tout d'abord les grilles. Ils ont monté les marches. Ensuite, ils ont enfoncé les portes. Ils ont déposé à l'intérieur de la bourse des cajots qui traînaient par là. Les détritus aussi qui étaient dans le coin, justement, rue du 4 septembre, rue Vivienne. Et ils les ont mis à l'intérieur et ils les ont enflammés. Partout en France, ce sont les mêmes batailles. À Nantes, à Strasbourg, à Bordeaux, à Lyon, où va mourir un commissaire de police. Et enfin à Paris, où comme les soirs précédents, les manifestants de la gare de Lyon se sont retrouvés au quartier latin pour une nouvelle nuit roue. Sur le pont Neuf, sur le quai Conti, se sont élevés des barricades. L'une est en feu. Et il y a là une cinquantaine, une soixantaine de garçons qui ne sont pas des étudiants. Il y a quelques étudiants, mais tout à fait égarés, peut-être 6 ou 7, pas plus. Et ce sont des jeunes gens qui démolissent absolument tout ce qui se dresse, tout ce qui est banc, tout ce qui est travaux. Et il se trouve qu'il y a justement des travaux sur le quai Conti. Et c'est là qu'ils font maintenant des barricades. Je vois d'ici la place du Panthéon et le commissariat du Panthéon. Devant le commissariat, il y avait tout à l'heure un quart de police qui était vide, bien entendu. Et le quart de police a été traîné sur la place du Panthéon, devant le Panthéon. Et on y a mille feux. Actuellement, il brûle. Il y a d'ailleurs plusieurs voitures qui brûlent. Le service d'ordre essaie de dégager la place à coup de grenade. Les manifestants refluent, mais retournent et essaient d'investir actuellement le commissariat qui est situé place du Panthéon. Comme au lendemain de la nuit de la rue Guélusac, le ministre de l'Intérieur, Christian Fouché, dénonce la pègre, les anarchistes. Mais il parle aussi d'un complot. A Lyon et dans la région parisienne, on a arrêté des émeutiers armés. A la Sorbonne, les plus durs du mouvement, on les appellera les Katangais, commencent ce soir-là à fabriquer des cocktails Molotov. Pendant ce dernier week-end de mai 68, sans tiercé, sans essence, sans cigarette, les Français vont suivre à la radio les négociations qui se sont ouvertes à l'hôtel du Châtelet, rue de Grenelle, entre les syndicats, les patrons et Georges Pompidou. On aboutit à un protocole d'accord qui sera rejeté à main levée par la grande majorité des grévistes. Mardi 28 mai, nouvelle accélération dans la crise politique. François Mitterrand, le président de la Fédération, prend date pour l'histoire. Je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mis en place. Qui formera le gouvernement provisoire ? S'il le faut, j'assumerai cette responsabilité. Mais il en est d'autres qui peuvent y prétendre, au même titre. Et je pense d'abord à M. Pierre Mendes-France. Et qui sera président de la République, souverainement et librement, le suffrage universel le dira. Mais, d'ores et déjà pour votre information, je vous annonce, je suis candidat. L'épilogue est tout proche. Les syndicats politisent le mouvement, la CGT en faveur d'un gouvernement populaire, et la CFDT qui réclame Pierre Mendes-France. Mercredi 29 mai, c'est le grand coup de théâtre. Le Conseil des ministres a été annulé sans autre explication. Il va être midi, sur RTL, un flash spécial. Jacques Chaput appelle de l'Elysée. Ici l'Elysée. A 11h24, en effet, j'avais vu partir, sortir de la grille du coq de l'Elysée, deux voitures. Dans la première, le service de sécurité. Dans la deuxième, assis à l'arrière, le général de Gaulle et Mme de Gaulle. Nous avons hésité à lancer la nouvelle. Où allait le général de Gaulle ? Qu'allait-il faire ? Allait-il voir son médecin ? Allait-il voir sa famille ? Allait-il déjeuner chez son fils ? Et puis maintenant, il y a une seconde, une nouvelle officielle nous apprend que le général de Gaulle est simplement parti pour 24 heures à Colombais se reposer. Et qu'il sera demain de retour à l'Elysée à 15 heures. Alors, on commence sérieusement à penser, à dire, à écrire, De Gaulle s'en va. Et les heures qui suivent seront les plus folles de mai 68. Il a vu les chefs de l'armée. L'armée marche sur Paris. De Gaulle va à plément d'Esprance. C'est une grosse farce, dément l'ancien président du Conseil, qui fait savoir au contraire dans la soirée qu'il est prêt à prendre les responsabilités du pouvoir. Je ne refuserai donc pas les responsabilités qui pourraient m'être confiées par la gauche et par la gauche tout entière réunie. Ce ne sera pas un gouvernement neutre, mais enfin un gouvernement du mouvement. Il aura préparé la suite, la mise sur pied d'un nouveau régime de vie, l'acheminement rapide vers une société plus juste, plus socialiste. Mais dans l'intervalle, il aura aussi, et par la force des choses, à faire face aux problèmes aigus qui se posent aujourd'hui. De Gaulle se tait toujours. Il va rentrer à Paris. Va-t-il rester ? Va-t-il partir ? C'est l'ennemi où chacun se démasque et abat son jeu. Valéry Giscard d'Estaing réclame des élections générales et aussi le départ de Georges Pompidou. De Gaulle revient à l'Elysée. Il déjeune seul avant de révéler à Georges Pompidou ce qu'il va annoncer aux Français dans l'après-midi. 16h30, jeudi 30 mai. Pas de télévision. Les Français se massent auprès des transistors. Ils se taisent. Ils attendent l'événement. De Gaulle parle. C'est un coup de tonnerre. Française, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple. Je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. J'ai proposé au pays un référendum qui donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde de notre économie et de notre université et en même temps de dire s'ils me gardaient leur confiance ou non, par la seule voie acceptable, celle de la démocratie. Je constate que la situation actuelle empêche matériellement qu'il y soit procédé. C'est pourquoi j'en diffère la date. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende baïonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler, ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie exercée par des groupes organisés de longue main en conséquence et par un parti qui est une entreprise totalitaire, même s'il a déjà des rivaux à cet égard. Si donc cette situation de force se maintient, je devrais, pour maintenir la République, prendre conformément à la Constitution d'autres voies que le scrutin immédiat du pays. En tout cas, partout et tout de suite, il faut que s'organise l'action civique. Cela doit se faire pour aider le gouvernement d'abord, puis localement les préfets, devenus ou redevenus commissaires de la République, dans leur tâche, qui consiste à assurer autant que possible l'existence de la population et à empêcher la subversion à tout moment et en tout lieu. La France, en effet, est menacée de dictature. On veut la contraindre à se résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national, lequel pouvoir serait alors évidemment essentiellement celui du vainqueur, c'est-à-dire celui du communisme totalitaire. naturellement, on le colorerait pour commencer d'une apparence trompeuse en utilisant l'ambition et la haine de politiciens au rencard, après quoi ces personnages ne paisseraient pas plus que leur poids qui ne serait pas lourd. Eh bien, non ! La République n'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République ! Vive la France ! En 4 minutes et 30 secondes, la situation s'est complètement retournée. Le parti du silence va se réveiller et descendre à son tour dans la rue. C'est la voix du 18 brumaire et du 2 décembre, proteste François Mitterrand. C'est une déclaration de guerre, disent les syndicats, mais quand la CGT et le parti communiste font savoir qu'ils sont prêts aux élections, on sent bien que tout est joué. La page est tournée. Dans l'hémicycle du palais Bourbon où Chaband-Elmas vient d'annoncer la dissolution, les députés gaullistes sortent leurs écharpes tricolores. Ils n'ont qu'un pas à faire pour rejoindre la place de la Concorde où la foule va manifester pour la première fois pour de Gaulle. Ils seront ce soir-là des centaines de milliers, un million même, après les barricades, après la kermesse rouge. C'est la soirée tricolore. Un grand journaliste a écrit récemment, hier ou avant-hier, de Gaulle seul. Nous en faisons la démonstration. Dieu Manron pense comme moi et que c'est mon riche cheval aussi. De Gaulle est seul, vous le voyez. Michel Debray, dans cette foule heureuse et libérée, c'est la dernière image de mai 68. Dans les premiers jours de juin, la vie va renaître, ce sera long, ce sera très long et le sang va encore couler. La révolution de mai 68 aura ses premiers morts en juin. Un lycéen noyé près de Flin et deux ouvriers tués chez Peugeot. Sont-ils morts trop tard pour être les martyrs d'une révolution manquée ou trop tôt pour exalter une révolution réussie ? À moins, évidemment, que les Français de 68 n'aient pas voulu de révolution du tout. Ils ont vu évacuer la Sorbonne et l'Odéon. Ils ont assisté à la reprise du travail dans les usines. Ils ont été appelés à voter à la fin du mois de juin et puis ils sont partis en vacances avec le sentiment un peu déconcertant que rien ne serait plus jamais en France, tout à fait comme avant ce mai 68.